Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes toujours dans le Yukon. Et nous voici arrivés au Mount Logan Lodge où nous allons passer la nuit dans une vieille cabine typique rustique où on va peut-être avoir foie pendant toute la nuit. Voici la cabine et voici la petite cabane des toilettes. Ça y est, on s'installe dans la cabine, il est 16h30, il commence tout doucement à faire noir, on a allumé quelques bougies. Alors pour info, cette cabine-ci, c'est pas de wifi, pas d'électricité hormis un petit panneau solaire pour une lampe et pas d'eau courante et pas de toilette, les toilettes sont dehors. Rustique ! Et voilà dernier jour au Yukon, après notre nuit dans la fameuse cabine. Très très bonne nuit au passage, on a bien dormi, on n'a pas vu d'aurore boréale. Donc on s'est levé, on a pris un excellent petit déjeuner là-bas et puis on a pris la route direction Catlin Lake où nous sommes en ce moment à une vingtaine de minutes de Haynes Junction. Et puis on est tout seul, il n'y a pas de touristes, il n'y a que nous. Et ce lac blanc. Et la neige. Alors on découvre ce lac et puis on reprend la route. Il n'y a rien et ni personne ici, que nous. Waouh. Allez, on reprend la route ! Let's go ! Attention hein ! Nous faisons une petite pause ici pour manger le long de la route. Alors on a repris la route de Haynes Junction. On a fait un stop à Whitehorse pour faire le plein. La route entre les deux villes était magnifique. Et ici, on est en direction de Carcross où on va passer le reste de la journée. Et nous voici arrivés à Carcross où nous allons visiter cette vieille ville. Ça y est, le Yukon c'est fini. On est de retour à l'aéroport. Il est 3h du matin. Notre vol est à 5h. On vient de rendre la voiture de location. On a passé la nuit à veiller pour voir les aurores boréales. Malheureusement, le Yukon garde encore quelques secrets. Ces animaux sauvages et les aurores boréales, ce sera pour une prochaine fois malheureusement. On est très tristes de ne pas en avoir vu. Pendant deux nuits, on a veillé. On ne les a pas vus. Ce sera pour une prochaine fois. Maintenant, direction Toronto. Toronto.